Hold'em Masterclass numéro 33 Jouer les paires moyennes Dans le cadre des mains de départ, nous allons étudier le cas des paires moyennes. Une paire moyenne est une paire de 7, de 8, de 9 ou de 10, au-dessus des petites paires, mais aussi moins puissantes que les grosses paires. Près de 6% de vos mains sont des paires, et parmi elles, près du tiers sont des paires moyennes. Ces paires-là n'ont pas la puissance de fait des grosses paires, mais elles n'ont pas non plus les inconvénients des petites paires. Le joueur qui sait bien utiliser les paires moyennes peut remporter beaucoup de pots et devenir un joueur respecté. Pour illustrer le cas des paires moyennes, nous avons choisi un coup qui s'est disputé en janvier 2007 dans un tournoi privé à une table, à 9 joueurs en province. Nous sommes au deuxième niveau de blinde, le niveau 50-100, et chaque joueur est parti avec un tapis de 2000. Nous tenons le rôle d'Héloïse, une joueuse qui a une année de pratique en tournoi privé, un comportement plutôt agressif. Nous sommes assis à la place numéro 5 et nous possédons le plus gros tapis à 2950 jetons. Nous recevons la paire de 8. C'est une paire moyenne, classée 23ème sur les 169 mains de départ, comme vous le constatez. De même, vous pouvez également voir que nous allons trouver un brelan au flop dans 10,78% des cas. Carl suit à 100. Nous relançons à 400, Franck paye les 400 et les autres joueurs passent, y compris Carl qui, après réflexion, préfère jeter sa main. Pourquoi faisons-nous ici une relance avec une mauvaise place puisque nous sommes en milieu de parole ? C'est simple. En agressant dès le départ, nous expulsons du coup la plupart des mains hautes qui pourraient faire une paire supérieure au flop, comme par exemple roi 10, dame valet, ou même un petit as comme as 5. Mais si une grosse paire est sur le coup, comme les as ou les rois, nous allons sûrement nous faire relancer. Il faudra à ce moment-là que nous quittions le coup. Si un joueur nous suit, c'est probablement parce qu'il a une bonne main intermédiaire, paire de valet ou paire de 10, peut-être as-roi, as-dame et même parfois paire de dame. Notre voisin de gauche décide de suivre, ce qui fait passer tous les autres joueurs, y compris celui qui avait suivi le sur-blind. Le pot contient 1050. Le flop est bicolore et comporte un as. 55% des flops sont bicolores, ce qui permet la présence d'un tirage à couleur. Par rapport à notre main, ce flop est foncièrement mauvais parce qu'il présente deux overcards, l'as et le 9, deux cartes qui peuvent faire donc des paires supérieures à la nôtre. En plus, les deux trèfles peuvent être menaçants. Nous ouvrons à 700, Franck passe. Nous décidons d'ouvrir à 700. Pourquoi ? N'oublions pas que nous avons relancé pré-flop à 4 fois le sur-blind et en mauvaise position. Ce qui signifie pour nos adversaires que nous possédons probablement une main forte, comme as-roi, une paire d'as ou voire même une paire de rois. Ces trois mains magiques que l'on connaît aussi sous le nom de trio infernal. Donc pour Franck, si nous attaquons ici, c'est ni plus ni moins que parce que nous avons maintenant une paire d'as avec un kicker max, voire éventuellement même un broland d'as. Cette relance porte le nom de continuation bet dans le sens où nous continuons au flop l'attaque que nous avions engagée pré-flop. Si vous revenez en arrière et si vous cliquez sur les cartes de Franck, vous vous apercevrez qu'il possède la main as-dame. Il est assez logique qu'il ait payé pré-flop, même si as-dame reste une main vulnérable, contre as-roi notamment. Pourquoi Franck passe-t-il avec cette main néanmoins puissante ? Simplement parce qu'il se voit déjà battu. Quel intérêt de continuer un coup quand la seule carte qui vous fait gagner est une dame ? Il n'en reste que trois dans le jeu, il est donc très peu probable qu'elle sorte. Payer la moitié de son tapis dans cette circonstance n'a aucun sens. As-roi le bat également, le broland d'as le bat. Il n'y a guère que la paire de rois qui ne le battent pas. Le risque est donc trop grand, ce coup lui a coûté 400 et c'est déjà trop. Franck doit se quitter le coup devenu trop dangereux et réserver ses jetons pour des coups plus sûrs. Notre manœuvre a bien fonctionné puisque nous remportons le coup avec la main la moins bonne, sans être obligé de l'abattre, ce qui ne devole en rien notre tactique. Il existe deux façons de jouer les paires moyennes, à l'attaque ou en défense. A l'attaque, c'est la tactique d'Héloïse. La relance pré-flop qui devient une tactique gagnante que nous venons de voir dans notre exemple. En défense, il s'agit d'un jeu identique à celui de la petite paire, comme nous l'expliquons dans la masterclass numéro 31. Si vous revenez au début du coup et si vous cliquez sur les cartes de Karl, vous voyez qu'il possédait la paire de 7, donc là aussi une paire moyenne. Mais il a préféré la jouer en défense, dans l'espoir de toucher un broland au flop. Mais comme il s'est trouvé contre deux adversaires qui ont mis au pot 4 fois ce qu'il y avait déjà mis lui-même, il s'est vu battu et a préféré passer. Pour jouer les paires moyennes en attaque, il faut réunir trois éléments. D'une part, posséder un bon tapis de façon à assurer l'intimidation des adversaires. Secondement, et de préférence, être plutôt en fin de parole, ce qui réduit la probabilité d'essuyer une surrelance pré-flop que nous ne pourrions pas suivre. Enfin, et troisièmement, avoir une image de joueur agressif mais solide, et donc pas une image de bluffeur. Par rapport à la petite paire, la paire moyenne a plus de chances de gagner un combat contre une autre paire, parce qu'elle court moins le risque de se voir couverte par une paire supérieure au tableau. C'est aussi en cela que les paires moyennes sont bien plus efficaces que les petites paires. 80% des confrontations d'une paire supérieure contre une paire inférieure se soldera par la victoire de la paire supérieure. Enfin, la paire moyenne a un avantage mathématique d'environ 10% sur les grosses mains de type As-Roi. Donc vous verrez assez souvent des joueurs relancer all-in pré-flop avec une paire moyenne quand ils ont un petit tapis, un seul adversaire, pour essayer de doubler leur tapis dans de bonnes conditions et se remettre en scène pour le reste du tournoi. Et pour terminer, sachez que rien ne vous oblige à jouer une paire moyenne. Si vous jugez que ce n'est pas le moment, si quelqu'un a déjà relancé, si vous avez un tapis confortable, si vous avez une mauvaise position, jetez-la, d'autres mains viendront pour vous permettre de construire le tapis vainqueur. Sous-titrage ST' 501